Oui, à plus qu'une libération, à une souveraineté retrouvée. Vous savez, pour moi, à chaque fois qu'une population, à chaque fois qu'un citoyen sort de son pays pour aller dans un autre pays, pour trouver les raisons de son existence, quand un citoyen sort de son pays pour aller dans un autre pays, pour se soigner, ou utilise les réalisations de notre pays en termes de réalisation sur le plan des télécommunications, réalisation sur tous les domaines, pour nous, il y a perte de souveraineté dans ce domaine-là. Donc, ici, au niveau de Tandine, où nous nous situons, la souveraineté du Sénégal était perdue sur le domaine sanitaire. La souveraineté du Sénégal était perdue sur le domaine des télécommunications. La souveraineté du Sénégal était perdue sur le domaine du déplacement, dans le domaine des routes, dans le domaine de l'électrification, dans le domaine de l'accès à l'eau potable. Aujourd'hui, que l'État vient de nous mettre un poste de santé qui va permettre aux populations, si toutefois, il y a lieu de dire si toutefois, si toutefois le personnel nécessaire pour faire fonctionner ce poste de santé-là accompagne, suit, si toutefois les équipements, on les a reçus, mais si toutefois les médicaments dont on a besoin pour accompagner ce poste de santé-là sont installés, nous pensons que la souveraineté sur le domaine sanitaire de cette zone-là sera vraiment retrouvée. L'autre élément, c'est comme je l'ai indiqué tout à l'heure, au-delà de ce poste de santé qui est fixe, qui ne bouge pas, nous avons un poste de santé mobile, nous avons un hôpital mobile, un hôpital roulant, c'est l'ambulance médicalisée. Parce que vous l'avez visitée, on l'a montré, cette ambulance répond à toutes les préoccupations d'un poste de santé. Aujourd'hui, un patient qui ne peut pas être traité dans ce poste de santé peut être, avec cette ambulance, déplacé avec le minimum de prise en charge possible, peut être déplacé vers une structure sanitaire de niveau plus élevé progressivement jusqu'à ce qu'on trouve sa santé. pour qu'il puisse trouver sa santé. L'autre élément que nous pouvons aussi indiquer, lorsque le Puma a réalisé ce poste de santé et qu'il a vu que ce poste de santé est réalisé dans une zone qui n'a pas accès à l'eau potable, il nous a mis un point d'eau qui est là à côté. Ça aussi, c'est important pour nous. Lorsqu'il a été réalisé ce poste de santé et que ce poste de santé, le Puma a vu que cette zone, cette région, ce village n'a pas accès à l'électricité, le Puma a mis des panneaux solaires pour pouvoir alimenter le poste de santé. Pour nous, ça, c'est très important. L'autre élément, ils l'ont annoncé tout à l'heure, de vieilles doléances de la commune sont en train d'être prises en charge. C'est dans le domaine du désenclavement. La route Bignonna-Signan-Frontière, vous l'avez vu, depuis plus de dix ans, les populations du Fogni sont en train de réclamer 40 kilomètres de routes butumées. Aujourd'hui, la promesse est donnée de nous faire ces routes butumées, en dehors des pistes, naturellement, qui sont en train d'être réalisées dans la zone. Nous pensons que, pour nous, c'est un début de prise en charge de nos préoccupations. C'est vrai, vous allez nous dire qu'il y a des éléments qui sont dans le domaine de promesses qui ne sont pas encore réalisées. Mais, comme disait l'autre, Olof Ndiaye Néna, Kule Dalal, Diohlen Biki, Boulene Kharal-Agn, Wengoku Mounagyam. Donc, nous, c'est dans le cadre-là qu'on se situe, pour traduire littéralement, dire que celui qui t'accueille et qui te met dans de très bonnes conditions de prise en charge, s'il vous demande d'attendre encore, vous devez espérer qu'il va continuer de vous prendre en charge. C'est la raison pour laquelle nous avons préféré de soutenir. Nous avons préféré le choix de la réalisation. Nous avons préféré le choix du concret au choix, vraiment, de la théorie, au choix de l'illusion. Nous ne disons pas que les gens qui sont en train de battre campagne ne sont pas capables. Mais nous disons aujourd'hui que nous faisons le choix de la réalité, du réalisme. Nous sommes des réalistes. Nous voyons les gens avec lesquels nous avons traité, parce que le Canada Maxal est le seul avec lequel nous avons traité, nous avons parlé de développement. Et c'est sur ces éléments-là qu'il commence à poser les jalons de ce sur quoi nous avons travaillé. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons, continuons de justifier cela.